Je vais participer à la course la plus difficile de ma vie. 5 000 participants, 145 km, 19 secteurs pavés. C'est la cyclosportive la plus mythique du cyclisme, Farierouba Challenge. Je m'appelle Kant Aruel et je fais partie de l'équipe de la Porte du Hainaut. Quand ils m'ont proposé de faire partie de l'équipe, j'ai pas hésité. Ça m'a donné un but, un objectif, une raison de plus de sortir m'entraîner sous la pluie ou dans le vent. En janvier, j'ai fait plus de 55 heures d'entraînement pour 1500 km parcourus. J'avais jamais roulé sur des pavés ou même participé à un tel événement. Je fais des compétitions depuis que j'ai 4 ans, je fais plus de 25 courses par an, mais celle-ci c'est différent, elle me fait peur. Suis-je réellement capable de la gagner ou même de la finir ? Mais maintenant j'ai plus le choix, je dois la faire et la faire bien. Pour ça, je voulais arriver en forme afin de performer et obtenir le meilleur résultat possible. Je suis donc parti à Arambert, au site minier de la Porte du Hainaut, un endroit gravé d'histoire. Il se trouve seulement à 500 mètres de la Trouée d'Arambert. C'est le secteur le plus populaire de Paris-Roubaix. J'avais déjà qu'une hâte, c'était de monter sur mon vélo. Mais avant, il fallait aller rejoindre les membres de mon équipe afin de participer à un stage de préparation organisé par la Porte du Hainaut. Une fois sur place, ça allait très vite. On a eu un brief sur le programme du week-end. On a un petit programme ce week-end déjà pour mixer vélo, plaisir, peu de cohésion, un petit peu de découverte aussi du type-fois. Ensuite, on nous a donné tout ce qu'on avait besoin afin de rouler sous les couleurs de l'équipe de la Porte du Hainaut, créée pour l'occasion. Du coup, on a reçu un petit package de bienvenants dont ça va être toute notre tenue. Ça va nous servir pour ce week-end, mais aussi pour la course. Parce que du coup, on a tout ce qu'il faut, maillot et puis ça, tout ça il y a là-dedans. On va aller découvrir ça. On s'est ensuite changé pour le shooting officiel. Ça nous a permis de faire connaissance, discuter, rigoler, et mettre des visages sur ses prénoms. Car oui, on ne se connaît pas. On est une équipe de 12 cyclistes venant de tout horizon. Une fois le shooting terminé, il était temps de se préparer pour notre première sortie. Une première sortie découverte de 20 km avec deux secteurs pavés. Pour rejoindre le premier secteur, 16 km. 16 km de route à découvert avec beaucoup de vent, mais beaucoup de plaisir déjà. L'ambiance du groupe a tout de suite été super positive. Une cohésion de groupe qui nous sera nécessaire tout le week-end pour surmonter les moments les plus difficiles. Et voilà, c'est déjà mes tout premiers tours de roues sur des pavés. Ça y est, on y est. Je serai bel et bien au départ de cette cyclosportive le 8 avril. Un premier secteur d'un kilomètre 700 que j'ai parcouru tranquillement afin de ressentir cette sensation. Cette sensation inconnue jusque-là, celle des pavés. Ces chocs qui viennent faire vibrer mes mains, mes bras et même ma tête. Malgré ça, j'ai adoré allier la vitesse de la route, le pilotage du cyclocross. Je me suis tout de suite senti super à l'aise. Aucune crainte, que du plaisir. Le secteur suivant faisait 2,5 km. 2,5 km, ça peut paraître ridicule, mais sur les pavés, ça peut être très, très long. Moi, avec mon poids, je suis très avantagé. Dès qu'on dépasse les 30 km heure, c'est tout de suite moins douloureux. On surplombe les pavés et on évite les chocs. Mais sur ce deuxième secteur, je suis resté avec Noémie à moins de kilomètres heure et là, j'ai tout de suite vu la différence. Chaque pavé devient un réel choc. C'est tout de suite beaucoup plus douloureux et même plus difficile physiquement. Après ce petit aperçu de ce qui va nous attendre, on s'est tous retrouvés à la brasserie de l'Enfer du Nord. Bon, ça tape plus que je pensais finalement. Et pourtant, je m'étais mis un step dans ma tête où je savais que ça allait taper fort, mais en fait, ça tape encore plus fort que je pensais. Et apparemment, c'est des secteurs plutôt sains et très courts. Donc, ça promet de belles choses. On a eu la chance de découvrir les étapes de fabrication de la bière et même de profiter d'une dégustation. Pour finir la journée, on a été manger dans l'établissement Le Carreau où on a été accueilli comme des princes. Nous avons eu la chance de commencer la seconde journée d'une matière très particulière. Effectivement, le lieu où se trouve la porte du Hainaut est un site minier rempli d'histoire. Nous avons donc pu visiter et en apprendre plus sur Arambert que nous connaissons tous pour son secteur pavé mythique. Si ce n'est pas d'ailleurs le plus connu de Paris-Roubaix. Mais personnellement, je ne connaissais pas du tout l'histoire de cette ville. Jean, ancien mineur de 86 ans, nous a fait le plaisir de nous raconter son vécu. Le fond, c'est un autre monde. On a peur. Mais la peur n'évite pas le danger. On a eu 117 tuerilles. Une histoire touchante, pleine d'émotions et d'informations. Il a commencé à travailler dans les mines à 14 ans. Il est fils de mineur polonais et sa façon de raconter son histoire était hyper touchante. Il est parti dans le vide. Le camp qui a suivi. Il était grasé. Il reste dans les souvenirs. Et là, c'est mon copain. Après ce moment fort, il était déjà temps de partir direction Roubaix et plus précisément de son vélodrome. Non pas celui de l'arrivée de Paris-Roubaix, lui en a été plus tard, mais bien le vélodrome olympique. Florent nous l'a fait visiter. On va faire aujourd'hui une initiation à la piste. Je n'ai jamais fait de piste de toute ma vie. Et c'est encore plus impressionnant que je m'imaginais. C'est vraiment une fois sur place qu'on se rend compte de l'ampleur des pentes. J'étais impressionné. On a ensuite eu la chance d'aller dans les entrailles de la piste. Un moment unique. Il y a 90 km de la 2 piste 1 qui sont alignés ici sur le vélodrome. Après la visite, on a été se mettre en tenue parce qu'on n'était pas venu que pour visiter. Une initiation à la piste était prévue une première pour moi. Ça y est, on est en tenue les amis. Il va être temps d'aller découvrir les vélos de piste, tout simplement. Je vous avoue, j'ai un petit peu d'appréhension quand même. On a d'ailleurs rencontré Sébastien, instructeur au vélodrome. Le vélodrome international UCI qui est au norme UCI, qui fait donc 250 mètres. On a 7 mètres de largeur, 44 degrés d'inclinaison dans les virages. C'est un vélodrome qui a été inauguré en 2012 au nom de Jean Stablanski. Sur piste, il y a quelques règles à respecter. Déjà, on n'a pas de frein et on est en pignon fixe. Qu'il ne faut jamais s'arrêter de pédaler. Pour être sincère, je ne faisais pas le malin. Les virages sont juste immenses. A la télé, les 44% de pente sont vachement moins impressionnants. J'étais donc un peu réticent à l'idée de rouler sur la piste et surtout en pignon fixe. Ça faisait beaucoup d'infos en très peu de temps à assimiler et à appliquer, mais on s'en est tous très bien sortis. On a tous rapidement pris nos marques, même pour Noémie qui était la plus terrifiée d'entre nous. On ressent une réelle sensation de vitesse quand on est en haut des virages pour ensuite plonger comme les profonds à la télé. Ensemble, on a donc réussi à surmonter nos peurs, se faire plaisir en tournant sur cette piste. Physiquement parlant, c'est hyper particulier parce que déjà, tu changes complètement de vélo, de tout. Donc déjà, c'est particulier. Et puis après, la sensation que tu as à monter et surtout la sensation de ne pas pouvoir arrêter de pédaler. Et le moment que j'attendais le plus, c'était le moment où on allait vraiment pouvoir poser nos pieds sur la piste de Paris-Roubaix. Une piste en ciment d'une longueur de 500 mètres qui s'est vu rouler par les plus grands champions depuis 1943. Vous voyez, c'est un velrom qui a de l'âge. On ne se rend pas forcément compte à la télé. Il a un peu souffert. Il est sorti de terre en 1936. Premier arrivée de Paris-Roubaix en 1943 ici. Donc ouais, il a un peu d'histoire. Ça y est, on y est. Bon là, les amis, on est à l'arrivée de Paris-Roubaix, le fameux vélodrome de Roubaix. Donc là, c'est un endroit mythique, un endroit que vous connaissez sûrement tous. Donc c'est trop un plaisir d'être là, finalement. Mais comment finir une journée aussi chargée et en émotion sans rouler sur des pavés ? Pendant que le reste de l'équipe profitait d'un temps de repos, avec Noemi, on a décidé de partir sur le secteur de pavés du Pongibus. Et là, toute autre ambiance. Une pluie battante nous a compliqué la tâche, mais aussi permis d'appréhender les pavés d'une autre manière. On est arrivé à plus de 30 km sur les pavés, l'adrénaline est tout de suite montée. La surface des pavés était telle du verglas. Une sensation où chaque pavé me poussait à la limite de l'adérance. La moindre erreur de pilotage pouvait m'être fatale. C'était un vrai régal. Le pic d'adrénaline que ça procure, c'était incroyable. Bon, on a quand même baissé la pression dans nos pneus afin d'avoir plus d'adhérence. Ça glisse énormément vu que c'est mouillé, les pavés sont vraiment très très glissants. Donc on va pas prendre de risque. On dégonfle le pneu, comme ça il y aura plus d'adhérence et moins de risque de tomber. Et pour le coup, j'ai tout de suite vu la différence. Moins de pression, plus de grippe, moins de frayeur. Lors du deuxième essai, j'ai pu rouler beaucoup plus vite. Sans aucune perte d'adhérence, ou presque. Quand on sort d'un secteur pavé, il n'y a pas meilleure sensation que de rouler sur la route. Tout de suite, elle semble vachement lisse et super agréable. Après cette super expérience, on est rentré rejoindre l'équipe pour passer la soirée avec eux. Mais sans faire d'abus parce que le lendemain, on attaquait vraiment les choses sérieuses. 90 km d'être prévus au programme, 16 secteurs pavés. La reconnaissance d'une grande partie de la cyclosportive qu'on va réaliser le 8 avril. Troisième et dernier jour de stage. On commence donc par un briefing avec toutes les informations importantes pour la journée. On fait un premier arrêt à la sortie du pont Gius, pour refaire un paquet parce qu'on va avoir 8 km à peu près, sur la route, sans secteur pavé. Et ensuite, c'est parti pour se préparer à ce fameux tracé, celui de l'Enfer du Nord. On était donc 12 au départ de cette sortie. Mais combien arriveront au bout de celle-ci ? 16 secteurs, c'est pas rien. Cette sortie risque d'être compliquée. Le jour de la course, on sera seuls sur nos vélos. Ça va être difficile, il n'y aura personne pour nous aider à pédaler. Mais aujourd'hui, on est ensemble, on va s'entraider. Après 12 km, nous attaquions le secteur le plus long de toute l'épreuve. 3,7 km. 3,7 km qui en paraissent 10 quand on roule sur des pavés. Heureusement, ceux-là étaient vraiment propres parce que ce ne sera pas le cas de tous les secteurs ce week-end. Donc là, c'est une bonne façon de voir aussi sur la durée, comment ça fait. Et là, pour le coup, ça tape pas mal quand même. Donc, c'est une bonne expérience en tout cas. 29e kilomètre, secteur beaucoup plus moueux et par conséquent glissant. Mais il y avait des grandes bandes de roulage sur les côtés, ce qui permettait de rouler beaucoup plus vite et de consommer beaucoup moins d'énergie. Au 34e kilomètre, j'ai attaqué un secteur pavé d'un kilomètre 7. Je ne l'ai pas fait à bloc, mais je l'ai fait bien fort, 171 BPM. J'ai mis 3 minutes 40 pour 28 de moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, Van Der Poel, c'est 2 minutes 15, 46 de moyenne. La meilleure technique, c'est d'arriver vite sur un secteur pavé parce qu'en fait, on ne peut pas relancer une fois dedans. Et c'est vraiment impressionnant, mais dès qu'on ralentit, la perte de vitesse, c'est instantané. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai de la force. Et sur les pavés, c'est vraiment un avantage. En fait, ça tape tellement que plus on mouline, plus c'est difficile. Donc quand on emmène gros, 80 de cadence par exemple, on est beaucoup plus efficace. Ici, on se trouve sur le pont où Sagan a attaqué en 2018, l'attaque décisive qui lui a permis de remporter la course. On a eu 4 crevaisons au total, une chaîne cassée, une chute. Mais on est toujours resté groupés, on s'est entraînés et tous ensemble, on a toujours réussi à repartir. D'ailleurs, dans ces moments-là, j'en ai profité pour manger, parce que c'est très important de se nourrir sur ce genre d'épreuve. Effectivement, sur les pavés, ça consomme beaucoup d'énergie, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc il ne faut pas oublier de se nourrir. Au kilomètre 50, on avait un ravitaillement. Un ravitaillement qui sonnait aussi l'heure de la fin pour certains d'entre nous. Pour Gabriel et André, pour qui la sortie en VTT commençait à être trop difficile. Et pour Noémie, qui de son côté souffrait trop des mains. On les retrouvera donc plus tard à Roubaix pour faire le tour du vélodrome tous ensemble. Mais quand on ne connaît pas, il y a un dilemme qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait de nos mains ? Moi, le premier effet que j'ai eu, c'était serrer super fort mon guidon. Et en fait, après discussion avec les experts des pavés, ils m'ont dit non, il ne faut vraiment pas faire ça. Il faut plutôt poser les mains et les laisser vivre. Au final, ça fait beaucoup moins de vibrations qui remontent dans les bras et beaucoup moins de douleur du coup. Par contre, il y a une sensation de frottement qui vient se faire entre la guidoline et la main. Et c'est ça qui provoque des cloques. 73ème kilomètre, les pavés de Louchin. Plus communément appelé le carrefour de l'arbre. C'est l'un des trois secteurs les plus mythiques de Paris-Roubaix, mais aussi l'un des plus difficiles avec 5 étoiles sur 5. Avec Nicolas, on a décidé de se tester et de voir l'intérêt des passages de relais sur des secteurs pavés. Il faut savoir que les secteurs pavés sont très à découvert. Il y a beaucoup de vent et en plus, ce jour-là, le vent était défavorable. Nous avons donc pris des relais et sincèrement, même sur pavés, ça change tout. C'est ultra important. Par contre, ouah, rien. On ne sait pas où on va poser la roue dans les prochains mètres. Aucun visu. Sincèrement, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de ne plus réfléchir. Ça passe ou ça casse. On espère que les pavés sur lesquels je vais poser mes roues ne seront pas trop abîmés et me laisseront sur le vélo. Et c'est là que je me dis, waouh, les pros, ils sont 200 au départ et avec la poussière que ça engendre, ils ne doivent rien voir. Ils doivent débrancher le cerveau et espérer que ça passe. Le carrefour de l'arbre, c'est un secteur pavé qui est emprunté par les pros depuis 1980. Il se trouve seulement à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. C'est vraiment un secteur décisif pour une attaque, par exemple. Maintenant, il reste une question. Quelle est la meilleure trajectoire ? En fait, ça dépend des secteurs. Sur certains secteurs, c'est mieux d'être au milieu parce que les pavés sont plus plats. Mais sur d'autres, il faudra mieux être sur les côtés ou sur les bas côtés. Effectivement, sur les bas côtés, il y a plus de risque de crevaison, mais par contre, il n'y a pas de pavé, donc c'est beaucoup plus facile. Mais les pavés, c'est quand même particulier parce qu'envoyer autant de force sur une aussi longue durée, ça demande beaucoup de gainage. Maintenant, on attaque l'un des tout derniers secteurs pavés. Il y avait une belle piste cyclable tout le long du secteur. Bon, le jour de la cour, j'imagine qu'on n'aura pas le droit de rouler sur la piste cyclable. Mais bon, là, je vous avoue, je commençais vraiment à avoir mal aux mains. J'ai donc décidé de finir la sortie tranquillement sans blesser plus. Le jour de la course, ça sera différent. Plus difficile, je le sais, mais aujourd'hui, inutile de me faire plus mal. Et voilà, on l'a fait, on est à Roubaix. Direction le Vélodrome, ce Vélodrome qui a fait rêver tant d'entre nous. On a pu réaliser deux tours, deux tours de pur plaisir. Je commence seulement à prendre conscience de la chance qu'on a eu de rouler sur la piste de Roubaix. Bon, parce que ce n'était pas encore assez, maintenant, il est temps d'aller dans les douches. Vous savez, les douches, elles aussi, elles sont mythiques. Car seuls les pros, le jour de la course, peuvent y rentrer. Mais avant, on passe par le musée. Un musée rempli d'objets de légende. Mais il y en a un qui nous a un peu plus attirés. C'est le pavé. Le pavé de Paris-Roubaix. Le trophée qui sera remis au vainqueur 2023. C'était une chance immense. Presque aussi immense que le poids que ça représente. Parce que c'est vraiment super lourd. Mais maintenant, il est temps d'aller dans les douches du Vélodrome. Une partie de la légende de Roubaix. ... ... ... ... ... Maintenant, il reste 36 jours. 36 jours pour arriver au plus haut niveau et qui sait, peut-être arriver en premier sur le vélodrome.